Nouveau numéro de reporter sur France 24, on va prendre la direction du Japon avec notre correspondant Constantin Simon. Bonjour Constantin, vous êtes correspondant à Tokyo pour France 24. On va parler d'un syndrome, d'un phénomène extrêmement inquiétant, autant d'ailleurs qu'original, celui de ces retranchés volontaires, ces ermites des temps modernes. Ce sont des Japonais qui ne veulent plus affronter la vie quotidienne, la société qui reste cloîtrée chez eux, ce phénomène a un nom. Tout à fait, cela s'appelle hikikomori, cela veut dire en japonais se retirer, se retrancher à l'intérieur de soi-même. Et c'est un phénomène très répandu, très connu au Japon ? Tout à fait, cela a été identifié dans les années 90. Au début, c'était surtout des jeunes, de jeunes japonais qui n'arrivaient pas à s'insérer sur le marché du travail. Mais maintenant, cette image un peu clichée du jeune japonais qui joue toute la journée aux jeux vidéo et qui vit au crochet de ses parents s'est étendue à d'autres classes d'âge. Cela concerne en tout au Japon un demi-million de personnes. Un demi-million de personnes, c'est considérable. Alors on va regarder ces ermites des temps modernes avec ce reportage que vous avez réalisé. Et puis on vous retrouve juste après, Constantin. Si ces oiseaux rêvent de voler, Yusuke n'a aucun désir de voir le monde. Il en a peur. Sa cage, son nid, c'est cette chambre de 9 mètres carrés qu'il ne quitte pratiquement jamais depuis une dizaine d'années. Jour et nuit, Yusuke regarde à distance cette société à laquelle il n'appartient plus. Il est ce qu'on appelle au Japon un hikikomori. Un homme retiré qui ne sort plus de chez lui. J'ai besoin du bruit de la télévision. Sinon, je ne me sens pas bien. Le silence me rappelle que je suis seul. Souvent, je reste allongé dans mon futon toute la journée. Je regarde le plafond. Yusuke était un enfant normal. Mais à l'université, il a été victime d'un harcèlement de la part d'un professeur et d'autres élèves. Une expérience traumatique qu'il a dégoûté des humains. Depuis, le temps s'est arrêté. Il a 32 ans, mais sa chambre est celle d'un adolescent. Il cherche ses mots comme un sens à cette vie étrange qui est la sienne. C'est comme si j'oubliais tout. C'est vague. Je sais juste que mon corps est lourd. Disons que j'ai peur du monde. Un simple coup de téléphone ou un e-mail m'inquiète. C'est très simple. Syndrome dépressif, maladie mentale, phobie sociale ou révolte, les hikikomoris se sentent incapables de se conformer à la société japonaise très codifiée. De l'autre côté de la chambre, la mère de Yusuke, c'est elle qui lui prépare à manger. La grande majorité des hikikomoris vivent au crochet de leurs parents. Ils sont la honte de leur famille. Une génération perdue au pays du travail. Depuis la porte, je l'ai plusieurs fois supplié de sortir, d'aller juste au parc ou bien dans un magasin d'oiseaux, puisqu'il aime les oiseaux. Je ne sais pas quoi faire. Je suis allée voir plein de docteurs. J'ai assisté à plein de conférences. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dur. C'est très dur. Ils ne s'intéressent à rien. J'ai beau essayer de l'intéresser à quelque chose, il ne sort pas. Résultat, moi aussi, je suis complètement déprimée. Les ermites des temps modernes. Le phénomène a été identifié à la fin des années 90, au moment où la crise économique au Japon crée beaucoup de déclassés, surtout chez les jeunes. Mais aujourd'hui, les hikikomoris sont de tout âge et de tout milieu social. Majoritairement des hommes, il y a aussi de plus en plus de femmes. Grâce à Internet et aux livraisons à domicile, les reclus peuvent survivre seules. Comme Alice. Au total, elle a passé 5 ans enfermée dans sa chambre. Une claustration par période, comme un animal qui se réfugie dans sa carapace. J'ai eu une première phase hikikomori quand j'étais jeune, mais j'en suis sortie. Je suis allée à l'université. J'ai trouvé un travail. J'ai eu un copain. Je croyais que j'étais sauvée. Et puis finalement, j'ai replongé. C'était comme si on éteignait la lumière. Je perds toute envie. Je n'ai plus le moindre désir. Il n'y a plus le feu en moi. A l'époque, Alice a quitté mari et emploi. Aujourd'hui, elle va mieux et accepte de parler aux gens. D'autres se testent à jamais. Chaque année, 30 000 reclus meurent dans l'anonymat le plus complet. Pas des suicides, des morts silencieuses dans le secret d'un appartement. Comme si la vie finissait par se retirer de ces êtres fantômes. Gardez bien les documents de la sécurité sociale, des impôts, les factures et cartes bancaires. Dans ces murs vivait un hikikomori de 68 ans. C'est l'odeur qui a fini par alerter les voisins, deux mois après sa mort. Un problème de santé publique qui a conduit des entreprises à se spécialiser dans le nettoyage de ces appartements tombeaux. Ici, il y avait ses jambes, la tête là-bas. Il a dû tomber. Mystère d'un homme qui, jadis, avait fréquenté le monde. Comptable pendant 40 ans, comme de plus en plus de japonais, il s'est isolé à l'âge de la retraite. L'âge de l'inutilité. De la ratatouille, des haricots, des plats à réchauffer, la nourriture classique des gens qui vivent seuls. Je nettoie comme une machine. J'essaye de ne pas réfléchir, de ne pas trop pénétrer dans la vie de ces gens. Mais évidemment, je vois des choses de leur quotidien. Et je me dis que moi, je vais me marier, que je ne finirai pas seul quand même. Les japonais vieillissent, les hikikomori aussi. Plus ils sont âgés, plus ils sont seuls, sans famille, amis. Sans plus personne pour tenter de les sortir de l'isolement. Ils disparaissent, s'évanouissent dans l'indifférence du monde moderne. Si les gens avaient plus de contact avec leurs voisins, on pourrait éviter ces morts solitaires. Il faudrait que les gens fassent plus attention aux autres, qu'ils recréent de vraies communautés, avec une vraie communication entre voisins. Le défunt avait tout de même une nièce. C'est elle qui récupère ses affaires et réglera la note de 4000 euros pour le nettoyage. Vous voulez garder les documents ? Oui, j'ai déjà mis de côté ce qui est important. Moi, je me souciais de lui. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répondait pas. Je suis venue le voir, je lui ai envoyé des messages. Il comptait vraiment pour moi. J'ai essayé de le faire sortir. Je lui disais, allons dîner, faire quelque chose. Mais il refusait. Il était très seul ? Oui, il aimait cela. Il a vécu seul, il est mort seul. Les hikikomoris s'accrochent à leur solitude. Et pourtant, beaucoup rêvent d'en sortir. Paradoxe de ces êtres mystères. Pour mieux les comprendre, le gouvernement japonais a lancé cette année la première étude nationale sur les hikikomoris de plus de 40 ans. Ce sociologue a publié un livre sur le syndrome. Une des raisons avancées pour l'expliquer, les particularités de la société japonaise. A l'inverse des sociétés européennes qui accordent une importance primordiale aux individus, les japonais mettent l'accent sur les règles communes. Ici, la valeur d'un individu est évaluée par rapport à sa capacité à se conformer aux règles de la vie en groupe. Les hikikomoris sont ceux qui n'arrivent pas à le faire. Résultat, ils se sentent totalement inutiles. Ils ont honte. Ils sont incapables de se conformer aux règles de la société. Et ils souffrent de ce sentiment de culpabilité. Pour aider les hikikomoris, des ONG proposent des formations à ceux qui acceptent de sortir quelques heures de leur chambre. Voici comment faire un tableau Excel. Écrire une facture, un email à son patron, simplement réapprendre à parler, rire ou se décontracter en groupe, les bases de la vie en société. J'aimerais poser une question, mais je ne sais pas comment la dire. D'abord, on ne leur demande de venir qu'une à deux fois par mois. Il s'agit surtout de les faire sortir de chez eux. On commence en douceur. Pas de cours tous les jours. Il ne faut pas leur en demander trop. Près de deux candidats sur trois décrochent. Les autres finiront par intégrer une entreprise partenaire de l'ONG. Pour cet homme, cela a pris trois ans. Avant, j'étais incapable de parler. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Je peux communiquer avec mes collègues. Et donc travailler en entreprise, en équipe. Je pense que c'est ça que j'ai vraiment appris ici. à collaborer, à communiquer. Je peux redémarrer ma vie. J'ai confiance maintenant. Retrouver la société, mais pas son conformisme. Depuis quelques mois, Alice a trouvé un emploi dans une start-up. Ses employeurs connaissent son passé et lui laissent une certaine liberté. Le plus important, elle n'a plus peur de sortir et de fréquenter les humains. Au début, mes yeux étaient trop habitués à l'obscurité de ma chambre. La lumière du soleil était trop forte. Je ne la supportais pas. J'ai souffert de ça pendant pas mal de temps. Une fois par mois, elle se rend à la réunion de rédaction d'un magazine créé en février, par et pour les hikikomo. Tous ces japonais ont connu des périodes d'enfermement. Aujourd'hui, ils se sentent mieux et veulent partager leur expérience. Au début, c'était vraiment une découverte. Je me sentais enfin à l'aise avec des gens ici, car tout le monde a vécu un peu ce que j'ai vécu. Je n'aime pas les endroits où il y a beaucoup de gens. Mais ici, on se connaît et on ne se juge pas. On peut se tenir comme on veut, on n'est pas obligé d'être bien assis. En finir avec la honte et assumer sa différence. Les parias de la société ont maintenant une tribune. Disponible sur Internet et sur papier pour 4 euros par mois, hikikomo revendique déjà plusieurs milliers de lecteurs. Des reclus, mais aussi beaucoup de parents de reclus qui veulent mieux comprendre leur enfant. Pour la prochaine couverture, on peut choisir une fille ou un garçon, mais il faut vraiment qu'il y ait un personnage. Cette jeune fille transmet la douleur de vivre avec un côté underground, culture alternative. La plupart des gens ont des a priori négatifs. Ils nous voient comme des enfants gâtés, paresseux. Avec ce journal, on espère changer un peu cette image. Ce collectif étonnant de solitaires rêve de donner au hikikomori un rôle quasi politique. Réformer une société obsédée par la productivité et la compétition. Les japonais pensent que si quelqu'un ne travaille pas, il ne vaut rien en tant qu'être humain. Mais en parlant, en réfléchissant au phénomène des hikikomori, on peut montrer une autre façon de vivre. Et ça, c'est important. La réclusion n'a pas été un choix pour tous ces japonais. Mais il tente aujourd'hui de lui donner un sens. Un rayon d'espoir pour le demi-million de hikikomori au Japon. Leur réintégration à la société est devenue, pour ce pays vieillissant, un enjeu national. Et on se retrouve en plateau avec Constantin Simon, correspondant de France 24 à Tokyo, qui a réalisé ce reportage. Une image, moi, m'a particulièrement bouleversé, on peut le dire, c'est la trace, l'ombre, le spectre, peut-être même, peut-on dire, de cet homme qui est mort seul chez lui et qui résume finalement l'horreur de cette situation. Oui, moi aussi, ça m'a énormément marqué. J'y ai souvent repensé, après le tournage, ça m'a pratiquement hanté, l'idée d'arriver dans la vie d'un homme, de découvrir son appartement, de voir aussi qu'il avait eu une vie sociale importante, qu'il avait des jolies chaussures, des jolis vêtements. Une taille de parfum, on le voit aussi. Voilà, c'est assez particulier comme sensation de découvrir la vie d'un homme et en effet de comprendre qu'au Japon, il y a énormément de retraités qui s'isolent et que cet isolement devient très dur, très profond. Et ça nous en dit beaucoup sur cette société japonaise extrêmement codifiée, très difficile ? Tout à fait. Alors, tant qu'ils sont dans un carcan, qu'ils connaissent un travail, cet homme travaillait régulièrement, cela va, mais dès qu'il est retrouvé à la retraite, tout simplement, il s'est isolé. Et cet isolement ne concerne pas que les personnes âgées, il y a aussi énormément de jeunes qui vivent seuls. Alors, on voit aussi sur ces images le business désormais qu'il y a autour de ça et ça fait un peu frémir. Tout à fait. Alors, on a vu la société de nettoyage, mais il y a aussi donc des entrepreneurs qui ont investi dans des sortes de cellules de conseils, de portails d'aides psychologiques, puisque tout de même, un demi-million de reclus, si l'on inclut toutes les familles, donc des centaines de milliers de parents, fidèlement, qui sont concernés. C'est un marché considérable. Alors, on sait, on voit ici ce fameux carrefour de Tokyo, on voit cette société japonaise. Est-ce que ce phénomène est propre à cette société japonaise ou est-ce que finalement, il existe aussi ailleurs, y compris dans les sociétés européennes ? Eh bien, il existe, en effet, dans les sociétés européennes, dans les sociétés occidentales, notamment en France. Bien des hikikomoris, des reclus japonais avec lesquels j'échangeais, me disent qu'ils discutent régulièrement par Internet avec des hikikomoris en France. Il y a donc une sorte de communauté, de société secrète qui s'est établie et avec des dialogues quotidiens. Merci beaucoup, Constantin, de nous avoir éclairé sur ce sujet, sur ces ermites contemporains. C'est la fin de ce magazine, la fin de reporter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur France 20.